à Laval. Monsieur. Merci beaucoup, M. le Président. Lors des audiences des 7 et 8 mars, TransCanada a généralement indiqué qu'il était incertaine quant au type de pétrole qui sera transporté à la fois à court terme durant la première année d'exploitation et encore davantage incertaine à long terme durant la vie des conduites. TransCanada parle de 45 types de pétrole possible. Notre préoccupation porte sur la sécurité des conduites à long terme et dans sa présentation, Mme Nadia McCarthy a fait état du risque et de la gestion du risque de bris de la couverture d'époxy intérieure du pipeline, ce qui pourrait résulter d'un phénomène d'abrasion, ce que je comprends, puisque de tels bris peuvent amener par la suite une corrosion de la conduite. Ma question porte sur le risque d'abrasion différent selon le type de pétrole transporté. Vous êtes d'accord avec moi que le risque d'abrasion varie selon la nature du pétrole transporté. Ainsi, le pétrole lourd comporte des solides tels que du quartz, du sable et des aluminos silicates, de sorte que selon une étude américaine de 2011, l'intérieur de la conduite serait exposé à un jet de 125 livres par minute de quartz, de sable et d'aluminos silicates. A titre comparatif, un équipement de jet de sable portable individuel pour un bâtiment urbain, ce qu'on appelle le sandblasting, projette entre 1,5 et 47 livres de sable à la minute. Ma question est adressée à la fois à l'Office national de l'énergie et à Transcanada. Nous souhaitons savoir quelles variations dans la conception des oléoducs et quelles variations dans les programmes de vérification d'intégrité doivent être mises en place et à ce qu'ils sont mises en place afin de tenir compte de la variabilité et de l'abrasivité du pétrole transporté selon qu'il s'agisse de pétrole léger ou lourd et comment on ferait pour mettre en place ces variations de conception et de vérification, vu qu'on ne sait pas encore aujourd'hui quel type de pétrole serait transporté. Et je m'inquiète parce que je ne sais pas si Transcanada applique de telles variations de conception et variations de programmes de vérification d'indécrité, puisque hors Québec, il me semble que Transcanada ne ferait aucune variation puisqu'elle transporterait du pétrole lourd abrasif dans une conduite qui avait été conçue pour transporter un produit non abrasif, à savoir du gaz naturel. Peut-être un commentaire général. Je vous demanderai, dans la mesure du possible, de vous limiter, vous commencez à apprendre de l'expérience, je crois, de vous limiter à une seule question, parce que sinon on n'en sortira pas. J'ai voulu, vous avez bien senti le désir de la commission à accepter le plus d'inscriptions possibles, mais si vous prenez, vous formulez deux ou trois questions avec des commentaires et des préambules, ça va être plus difficile. Écoutez, je prends votre question. Je l'adresse d'abord au promoteur, M. Bergeron. M. le Président, plusieurs études ont été faites par l'Academy of National Sciences, qui essentiellement arrivaient à la conclusion que le bitume dilué se comporte essentiellement comme un pétrole brut. On a une norme de 0,5 % sédiments et eau, et les études démontrent qu'il n'y a aucune abrasivité de ces pétroles bruts. Je voudrais aussi corriger une des prémices de la question. Il n'y a pas de couche d'époxy à l'intérieur de la conduite. Et l'expérience d'exploitation des conduites avec du pétrole traditionnel, des produits pétroliers ou du bitume dilué, montre qu'il n'y a pas d'abrasion à l'intérieur de la conduite. Vous faites référence à l'étude du National Academy of Science, en fait, qui indique quand même qu'il y avait un certain nombre d'incertitudes par rapport au type de pétrole. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus? Un des facteurs, M. le Président, c'est la température. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, mais effectivement, on sait que les pétroles bruts et les produits pétroliers en général, à une certaine température, surtout les pétroles bruts, à une certaine température, peuvent effectivement avoir des comportements qui peuvent favoriser, par exemple, la corrosion. Par contre, la température maximale d'exploitation est nettement inférieure au seuil qui pourrait amener cette problématique. Alors, un des éléments qui avait été soulevé dans l'étude, c'est la question de la température, mais le seuil auquel on pourrait s'attendre à avoir des problématiques ne sera pas atteint avec Énergie Est. Mais, il faisait référence également au type de pétrole. Je pourrais vous revenir un peu plus tard avec la page même. Il faisait référence à des types de pétrole. S'il vous plaît, oui. Si vous pouvez préciser la question, on va pouvoir y répondre en détail. D'accord.